Le Commonwealth est en croix à des problèmes qui sont un accident imminent, a déclaré un historien royal à Express.co.uk, la reine Elisabeth II, 96 ans, donne le coup d'envoi des célébrations du jubilé de Platine pour marquer ses 70 ans sur le trône le mois prochain. Dans moins de 15 jours, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne conduira la nation dans un week-end férié prolongé du 2 au 5 juin pour marquer son règne historique. Les tapes royales n'est pas seulement une célébration pour la nation, mais aussi pour le Commonwealth, dont Sa Majesté est le chef, ainsi que les 14 royaumes du Commonwealth en plus du Royaume-Uni, bouaient les chefs des États. Depuis qu'elle a succédé à son père, le roi George VI, sur le trône en 1952, le Commonwealth est au cœur de la reine. Le corps, qui comprend de nombreuses anciennes dépendances et colonies britanniques, figurera dans les célébrations du jubilé à travers le monde. Quelques 54 phares seront allumés dans toutes les capitales du Commonwealth, tandis que des déjeuners du jubilé sont également prévus dans les pays qui font partie de l'association politique. Point point. Aujourd'hui, cependant, le Commonwealth a été déchiré par l'historien royal, le Dr. Ed Owens, ancien professeur des universités et expert de la maison de Windsor, qui est l'auteur du livre The Family Firm, Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-1953. Dans une interview avec Express.co.uk, il a affirmé qu'il y avait de nombreux problèmes, expliquant, « C'est une organisation très problématique, il est plein de contradictions et de problèmes et il est sans doute préférable d'éviter de nombreux aspects de la politique du Commonwealth. Ils sont un accident qui attend de se produire. Le Commonwealth abrite environ 2,6 milliards de personnes, sur 7,9 milliards à travers le monde, et représente environ un tiers de la population mondiale. Cependant, l'organisation a enduré une histoire tumultueuse depuis sa création en 1931, alors qu'il y avait encore des colonies au sein de l'Empire britannique. Plusieurs nations ont quitté le bloc, la dernière étant les Maldives en 2016, bien que la nation d'Asie du Sud-Est ait rejoint en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...